Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wartales. J'adore ce jeu. On continue notre aventure avec nos amis les otakus perdus et on était à la recherche de vilains méchants qui pillaient du bétail. Ils ont fait s'envoler nous-mêmes des corbeaux. Ah il fait nuit. Pour l'instant ça va ils sont pas trop fatigués. Ok on arrive. Faut qu'on arrête de ramasser tout n'importe quoi aussi parce que ça devient compliqué le poids là. Donc là il y a les deux groupes. On va sauvegarder un coup avant quand même pour se prémunir d'éventuels coups du sort n'est pas. T'as regardé le tyran. L'escouade de Terranx ou Derpilleur Artificier. C'est parti. On lui fait la peau. Caillorn et Chameul observe le combat. Alors le chef il est où ? Il est loin. Il est 58 PV. On est c'est dur lourd. Dégâts subis réduits de 30%. Ok donc il va falloir l'engager très vite. Ca va être un travail pour Poslovitch. Même s'il va être un petit peu tout seul face à eux là. On va essayer de assez rapidement se débarrasser de tout cela. Donc lui il va jouer en premier malheureusement. Ces deux là vont jouer en premier. Mais on joue quand même deux fois. Et on va assez loin pour l'engager. On s'arrête là. On met un coup de lance dans le cul parce que ça ne coûte rien. Et on va engager lui. Il fait quoi dans sa vie lui ? Les dégâts ignorent la garde. Donc on va lui mettre le petit affaiblissement quand même. On finit son tour. On a un deuxième tour à jouer. Je pense que ça va être pour l'offrir. Malheureusement il n'y a pas moyen qu'il puisse taper les deux. Il puisse en taper plusieurs. Donc on va se mettre là pour pouvoir l'engager. Et on va quand même mettre le coup de marteau. En plus, vu qu'il a de l'armure encore, on lui met saignement. Ça c'est pour Malvin. Non il nous met un ciblage. Ok. C'est pas très gênant. Bim. Alors j'ai pas forcément envie de le désengager. Il faudrait plutôt qu'on joue le coup du... Donc on va attendre. Je pense. Pour éviter que Malvin se retrouve trop encerclé. On va jouer Malvin. On va jouer Malvin. On va... Alors il faudrait qu'on puisse mettre un petit coup de lance. Remarque. On va mettre un coup de lance là parce que ça ne coûte rien. S'il te plaît. Voilà. Et après on va se tirer là et on va protéger le chef. Grâce à notre petit... notre petit mur de lance. Protéger... façon de parler hein. Voilà. Donc par contre lui avec sa flèche enflammée. Il tire d'aussi loin sérieusement. Aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Donc ici. L'objectif. Jilid qui joue. On va aller le mettre. Alors en fait ce qui est chiant c'est qu'il faudrait... Donc on va mettre une flèche sur lui. L'obstacle ne nous gêne pas visiblement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc l'objectif ça va être... Il faut qu'on touche ces deux là. Voilà. Il faudra du tarret. Et ensuite ça va être à Chobiti d'aller jouer. Il va aller se mettre là. Il va être un coup de lance sur lui. Ah ça va pas déclencher. Zut. Il devait être juste pile poil en dehors. Ah mince. C'est embêtant. Tant pis. Bah tant pis. Lui va bouger. Lui par contre ça va se déclencher. Faut pas déconner. Il rebouge. Et il meurt. Voilà. J'allais pas t'arrêter lancer ta hache. Bon ici il faut qu'on sorte assez rapidement des flammes. Là s'il revient il va se prendre un tir donc on s'en fout. On va bouger ici. Et on va aller filer un petit coup de main. A Poslovitch. Parce que mine de rien il y a quand même du monde hein. On va même aller dans son dos. Alors je sais pas si on aurait fait plus de dégâts si on avait été dans son dos. C'est pas impossible. Ah il fait le tour le. Le petit sagouin il fait le tour. Aïe ça pique. Et du coup. Je peux plus lui taper dessus. Parce qu'on va toucher Chobity si je tape dessus. Ce qui veut dire que. Je peux me déplacer nulle part. Ce qui veut dire que je le tape. Et qu'après je me déplace. Jusque là je pense. Puisque l'objectif ça sera probablement de s'occuper de celui là après. Toc. Hellofwe. Alors ça va être à toi. On va finir ça. Qui joue après l'artificier de nouveau ? Bah s'il nous refait des flammes. On peut pas y faire grand chose. J'aurais peut-être dû aller l'engager avec Malvin en fait. Tout bien considéré. Et là c'est pareil. On va jouer la vitesse. Faut qu'on avance. Il y avait un piège là. Merde. Bim. Est-ce que ça vaut la peine de l'engager ? Non. Par contre ça peut valoir la peine de l'empoisonner. Comme ça on lui fait bien mal. Et en plus il est empoisonné. Et lui on va le finir avec Jidid avant de courir. Alors lui est-ce qu'il va tirer sur ses potes ? Ok effectivement il a rien à branler. Il tire dans le tas quoi. Lui il joue pas encore. Donc on est pas pressé. Donc il faut qu'on joue plutôt là. Poslovitch. J'aurais peut-être dû garder des points pour enchaîner les attaques avec lui. Bon on a cassé sa garde. On va payer un point tant pis. Pour lui mettre un petit affaiblissement. Avant qu'il tape. Parce qu'on se prend la brûlure malheureusement. Ici. On arrête ça. On finit celui-là. Voilà. Merci Jidid. Toujours aussi efficace. On avance de 9 mètres. Et on attend. Ici on va se prendre une petite tatane. Mais l'armure tient. Lui aussi il prend la brûlure. Ah il a perdu que 11 PV. C'est pas de chance. Alors. On fait 9 à 13 de dégâts. Lui il a 21. Lui il a 24. Faut qu'on bute celui-là de toute façon. Assez rapidement. Donc on va commencer à faire ce qu'il faut. Et puis on va se rapprocher de lui. Euh. Chobity il sera parfaitement adapté. Pour finir celui-là. Et en plus gagner. Un petit point. Voilà. Hop. Un petit point. Alors l'offrir t'es dans le mal. Mais est-ce que tu peux avancer assez pour le taper ? Ah la vache. De justesse non. Dommage. 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 Jilly t'es beaucoup trop loin. Ouais. T'es beaucoup trop loin. Tant pis tu vas avancer quand même. Faut que tu t'approches malheureusement. Ça me plaît qu'à moitié mais bon. Ah il va nous faire un tir dans le tas. Non ça va. Il était trop loin. Ah du coup on va en profiter. Vu qu'il a la gentillesse de s'approcher. Voilà. Par contre même avec des coups de poing. On va peut-être pouvoir souffrir là. Là on va prendre. Aïe aïe aïe. Ça pique. Il refait bien sûr. Allez là on a du poing. Il faut qu'on se déplace. Bim. Voilà. Ça c'est fait. On se déplace comme ça. On perd notre truc à la con. On va tuer lui. Il se croit que ça me redonne pas la brûlure. Non c'est bon. Parfait. On va dans son dos. On va tout de suite taper. Bim. Ça fait mal quand même hein. Elle a mis le fouir quand il tape. Je pense que c'est Jitte qui va faire le meilleur DPS sur celui là. Avec son arquelon qui dépote quand même pas mal. Bon on a souffert. Mais ça s'est bien passé. Il récupère une tunique décorée devant la loi. Ce qui sera pas un mal. On répare tout de nouveau. On soigne. Ça va. Une seule blessure. C'est acceptable. On va mettre pause 2 secondes. Euh. C'est combien d'armure ça ? 18 d'armure. L'offrir t'as 27. Chobity ça ferait pas mal pour toi quand même. Et ça on va le mettre à Jilid. Et c'est vrai que ça c'est 2 de mouvement. Putain il est lent Jilid. T'as 7 de mouvement Jilid mon ami. On va t'enlever de la volonté. On va te rajouter du mouvement je pense. Parce que certes tu tapes à distance. Mais bon faut quand même que tu puisses arriver à porter. Ah non du coup ça vaut carrément plus le coup d'avoir ce truc de... Sacrifier un petit peu de points d'armure pour le mouvement. Il y a clairement pas photo hein. 11 d'armure. C'est intéressant pour personne d'autre pour l'instant. Je pourrais me donner ça peut-être à la limite hein. Non mais c'est pareil Chobity. 14 de mouvement de basse quand même. On va peut-être plutôt du coup... Non il faut une armure potable pour Chobity. Il faut l'armure potable. Il est quand même censé plus être au corps à corps que... que Jilid faut pas déconner. Et toi on va te mettre un petit bonus de coup critique. Voilà. Donc ça c'est des hards. On les vendra à l'occasion. On a du loup à cuisiner. Très bien. Ça c'est pas si mal passé. On va pouvoir faire la deuxième équipe. Pourquoi tu ne veux pas jouer ? Voilà. Cipt le diplomate du point. Ok. En avant. Ah il me semble qu'on avait négocié 200 pour ce truc là. Donc euh... On va voir si ça fonctionne. Alors le chef il est là. Ok. Toujours des coups critiques. Donc objectif langagier direct. Euh... Les archers sont bien derrière. Là il y a un piège. On a nos deux lanciers là. Beaucoup de truands hein. Donc ils vont mettre du poison partout. Euh... Poslovitch il va gérer le chef. Il a pu gérer l'autre tout seul. Donc je ne suis pas inquiet. Ici on va peut-être mettre l'offrir. Il va peut-être pouvoir taper ces deux là. Et nous on se concentre sur ce côté là. Je vais plutôt mettre Jilly de là en face du piège. Elle est assez près pour l'aggro. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller choper le chef. Direct. Hop. Bim. Voilà. T'as quoi t'as la spirale le tourbillon sournois toi. Limite si les autres viennent ça serait presque pas un mal quoi. Ok. Il va s'approcher un petit peu. D'une flèche. Ah putain il me repousse. Le petit sagouin. Pas grave notre nouvelle armure nous donne du mouvement. Ici il y a une lance. Je ne suis pas sûr que ça veille le coup. Non ça ne vaut pas le coup. On va aller l'engager. Enfin quoi que non puisqu'on va la repousser. Donc on ne va pas l'engager. Tant pis. On va quand même le coincer. J'aurais peut-être pu faire un tir. Un tir de zone d'ailleurs. Alors là ça va être le moment pour le fouillir de se faire plaisir. Bim. Malvin. Là-bas ils sont trop loin. Mais tu pourrais aller l'engager lui. Ce qui serait pas mal. Je crois que je me suis foiré dans mon mouvement. Si c'est bon. C'est engagé. Ça c'est pour Chopiti. Ici on va pouvoir avancer un petit peu. On va faire en sorte que si lui veut venir chercher Gigi il soit obligé de marcher sur le piège. Plus ou moins. Ouais. C'est bon. Et on va mettre une flèche dans les fesses de celui-là. Ok. Très très bien. Ça c'est fait. Ok. Bon bah là ça va être l'offrir qui va jouer direct je pense. Qui c'est qui rejoue ? Ah c'est lui qui rejoue vite. Ouais. Bon de toute façon ça sert à rien de le désengager. Donc Chopiti va tanker un peu. Et nous on cogne. Ça vaut pas le coup d'utiliser ça. De toute façon on pourra pas le tourner. On est obligé de taper sur lui. Donc c'est pas utile. Ici par contre on va pouvoir tuer celui-là. Voilà. Et c'est marrant on a toujours les cutscenes avec Poslovitch. Je sais pas s'ils ont fait les... Ils ont peut-être pas fait les autres... Les autres améliorations. Enfin les autres animations plutôt. Euh... On va rester là mais on va pas utiliser de point. Ça me parait pas franchement utile. Ici on repousse. On a quand même deux stacks de poison. Ça fait mal. Ça fait un peu mal. On va aller cumuler du point. On va se mettre là. Voilà. On s'en gagne un point. Ici on lui met une flèche dans les fesses. Est-ce qu'on profite ? 8 mètres. Il va falloir qu'il s'approche. Ça c'est quoi la portée de ce truc là ? 8 mètres. Ouais. On va tester voir si... Il va devoir s'approcher un petit peu mais... Ouais voilà. Pour taper sur Shobiti il pouvait s'arrêter avant. On est d'accord. J'aurais dû le mettre devant. Vu qu'il pouvait bouger. Il reste plus que Malvin. Bah Malvin il met un coup de lance. Voilà. L'ancienne. Malvin il va le finir. Hop. Et il va venir jusque là. Et il va claquer un petit mur de pique par là. Voilà. Bouge pas mec. Euh... Shobiti. Il y aurait 5 PV à lui. Alors avant... Ce qu'on va faire c'est qu'ici on va probablement se prendre du poison de toute façon. Donc on va... S'en débarrasser. Si on peut. Non. Rater. Voilà. Enfin c'est fait. Et maintenant tu cours. Bon bah Shobiti. Fini nous celui là. Tu es bien sympathique. Et après. Retourne. Derrière. Parce que mine de rien. Tu prends un peu cher. Et le seul qui a du soin c'est Malvin. Avance un peu et fin nous celui là. Oh si voilà une petite flèche dans la tête tiens. Ah c'est cool. Ça fait plaisir. Vu le nombre de fois ils butent des gens. Une petite cutscene c'est pas désagréable. Un colis en forme d'oeil. Un bracelet. Un crochet. Une autre tunique dehors la loi. Un peu de couronne. C'est pas mal. On a plus du tout de quoi réparer. Il faut qu'on se soigne par contre. On va ramasser les plantes puisqu'on est là. Et après. Demi tour. A la ville. Ça nous a remis en jambes ce truc. On est plus du tout fatigué. Ah si on est super fatigué pardon. Ok. Bah. Ouais. On est cassé hein. Donc on est cassé. Je suis désolé de le dire. On peut faire des saucisses de loup. Et ça c'est bien. Ouais. Gagner quelques petits points. Ça serait pas mal quand même. Ici on a rien de nouveau de toute façon. L'ultrin il va pas nous servir tout de suite hein. Parce que clairement. C'est reconcilier les antiquités. Trouver dans les tombeaux des anciens. Pendant le repos. A mon avis. Les tombeaux des anciens. C'est pas tout de suite. Euh. Là on a popé une armure 12. Qui donne un peu plus de mouvement. Ça reste mieux de ça. C'est une tunique de hors la loi. Niveau 2. Donc voilà. Gagner un petit peu de points d'XP. Sur Jilid. De points d'armure sur Jilid. On a de quoi vendre. 2-3 baby-holes en plus. C'est parti. Allez. Un petit champignon avec le porc grillé. Voilà. Et normalement on devrait avoir assez d'argent. dans la ville. Là-bas. Pour tenir jusqu'à ce qu'on fasse la quête là. On va essayer de choper quelques marchands. On sait jamais. Peut-être des trucs intéressants. Salut. Bon. T'as que dalle. C'est marrant parce qu'il y a des marchands qui ont différentes têtes. Il y a eux avec... Nuri. Et ça c'est quoi ? Peut-être des... De l'équipement. Ok. Eux c'est ceux qui ont de l'équipement. D'accord. On va vendre ça et ça. Les babioles aussi. Vu qu'on a vu que de toute façon c'était le même prix. Il y avait pas vraiment de... De différence. Ça se passe comment si on vole ? Entre 60 et 120. Bon. En fait j'ai l'impression qu'on réussit automatiquement les vols. Mais par contre ça nous coûte de la... De la... Suspicion tout simplement. 28 pour tout réparer. Ça c'est rentable par contre. Niveau matériaux, il n'a pas eu le temps de refaire son stock des masses malheureusement. Alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire ? Le renfort du cerf là. Il nous faut du cuir blanc. D'accord. Et le renfort du défenseur par contre on peut en faire. Voilà. Et ça va nous consommer des trucs en plus. On va clairement en faire quelques-uns. Raté. C'est pas mal. Qualité normale. Alors combien il nous en faudrait si on voulait équiper tout le monde ? Toi tu peux pas en mettre. Toi tu peux en mettre un. Toi tu peux en mettre un. Et toi tu peux pas en mettre. Ok c'est clic. Ok voilà. Donc il nous en faudrait un de plus. Bah go. Ça fait de l'XP. Et puis au moins ça sert à quelque chose. Après faudrait voir. Ça se trouve on peut le revendre à un prix intéressant. On va essayer aussi. Raté. C'est chaud parce que quand il y a le petit truc qui apparaît c'est presque trop tard pour cliquer. Combien tu nous l'achèterais toi ce truc là ? 22 quand même hein. Oh c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Donc déjà on va l'équiper. Hop. Voilà. On gagne 3 d'armure. C'est pas dégueulasse. Et ça coûte combien à fabriquer du coup ? 3 minerais de fer, 3 cuir et... Ah et puis ça coûte un matériau brut. On n'a pas à ce qu'il faut. Rien que le matériau brut. Il faut qu'on soit beaucoup plus optimale que ça. Huile de poisson. C'est tentant. Pour en acheter... On va en acheter. 8. Si jamais on peut faire à bouffer avec. Ce sera pas mal. Toi bah non on a largement assez de sel malheureusement. Ouais faudrait qu'on se débarrasse de certains trucs mais c'est tellement chaud. Les remèdes ça va. On va faire un tour à la taverne. Parler à elle. Récupérer nos primes. Regardez ce qu'elle nous propose. On va essayer peut-être de se faire Mathias Lune pendant qu'on passe. On va prendre les rats. Par contre... J'ai même pas regardé du coup si on avait effectivement réussi... Si on avait effectivement réussi le... La quête... Enfin le... Allez on est parti. Euh... Je vais par où ? On va... Par là. Tout là-bas. On va passer à côté de Mathias Lune dans plus. Donc c'est parti. On descend. On suit la route. Enfin plus ou moins. Et... Ça va faire une petite... Une petite balade. Tranquillou. C'est vrai que c'est pas mal. On avance vite quand même maintenant. On avance vite. On avance vite. On avance vite. On va pouvoir faire une petite pause à la mine de sel. Refaire nos... Nos réserves de fer qu'on en a déjà trop. Surtout si on a du rubis limite que ça serait intéressant. Il y en a pas tant que ça. Il y en a un seul. Ouais. Un seul on prend. Un petit peu d'XP. Voilà. Bon. On a pas eu de rubis tant pis. C'est dommage. J'ai pas pris le truc de sprint. J'ai pas pris le truc de sprint. Je crois que c'est par là. Faut allonger la montagne. C'est ça. Et derrière on va tomber sur lui. Alors je suis pas du tout serein qu'on puisse se le faire. Honnêtement. On va vérifier. Mais... Je suis pas sûr. Ce qui est quand même bien vénère. C'est-à-dire si on y arrive. Ca fera un petit peu d'XP. Donc là il y a ces lits deux devenus fous hein. Parce que... Ils ont tué sa fille. Alors tuer la fille d'un mec comme ça. Fallait déjà être un petit peu dans... Un petit peu... Un petit peu taré quoi. Perso euh... J'aurais... J'aurais considéré que le risque valait pas la chandelle. Mais bon. Les alliés sont des ennemis uniques qui jouent plusieurs fois dans le run. Observez l'ordre du tour avec attention pour établir votre stratégie. Ouais c'est ça qui est hyper dur quoi. Sentence. Il prend la cible. Et après... 114 de dégâts à toutes les unités. Voilà. Voilà. La violence du monsieur quoi. Alors. Il y a un piège ici. On peut espérer qu'ils veulent l'utiliser. Euh... Mais c'est pas dit non plus. Showbity va être hyper importante parce que c'est la seule qui permet de repousser. Mais vu qu'il joue plusieurs fois dans le tour... Mais il joue direct. Genre il met sentence et après il attaque. Euh... On peut tester. Est-ce qu'on peut s'approcher assez pour lui mettre une flèche ? Oui. On va essayer de partir du principe qu'il va aller par là. J'espère qu'il va pas courir vers l'offrir. Ok. Ok. On prend celui-là pour cible. Il avance. Ok. C'est un ciblage quand même. Très bien. Donc Showbity. Euh... Tu vas le repousser. Tu peux pas le repousser. C'est censé le repousser normalement. Il y avait une petite zone qui disait que tu le repoussais. C'est pas très 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 gentil tout ça. Bon en fait ce qu'il faut c'est surtout pas qu'on l'engage. C'est ça le délire. Là il est trop loin. Il est trop loin malheureusement. Pas de beaucoup mais... Si j'avance un tout petit peu plus... Non ça disparaît. On va lui mettre du saignement. En essayant de pas l'engager de préférence. Je suis un peu blasé que ça l'ait pas repousser par contre. J'avoue que je comptais un peu là dessus. Euh... Et on va lui mettre du poison là par contre. Vu le nombre de fois où il joue, va clairement falloir jouer le DPS. Après on va reculer. Donc il vise le nous. Ah putain et puis... Il se retourne mais il fait pas de... Il a pas avancé. Ça ça pue du fion ça. Il va falloir qu'on l'engage de l'autre côté du coup. Je vais devoir passer dans le piège. Non ça passe. Non ça l'engage pas ? Vous êtes sérieux ? Et bah du coup euh... Tu vas douiller l'offrir ! Je vois pas d'autres mots. Je vois pas d'autres mots malheureusement. Je comprends pas pourquoi je peux pas le repousser. Pourquoi je peux pas l'engager. Il... Il a rien pourtant de... Ah il peut être ni engagé ni repoussé. Ah la vache ! D'accord. Merde. Euh merde. Je vois pas d'autres mots à utiliser que ça. On a à peine passé son armure quoi. Ouais voilà. Ah 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 putain. Bon au moins on a encore euh... Ce truc là qui peut faire le taf. Par contre on peut jouer qu'une seule personne. Et les deux vont prendre là. On va essayer de sauver euh... On va prendre le piège tant pis. Et on va relever euh... Le fouillir. J'aurais du mettre un coup de lance avant de partir. Je suis con. Donc voilà. Vous avez compris la... La violence de... Du mec hein. Il rejoue le cash quoi. On va aller dans son dos. Mais par contre euh... J'étais persuadé que la première fois que je l'avais combattu on pouvait le euh... Euh... Mais par contre euh... Ça pique hein. Donc euh non. Malheureusement on peut pas se le faire. On va se faire défoncer. C'est pas grave. C'était la petite tentative. Euh... On va s'arrêter du coup là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On va essayer de trouver un moyen de l'affronter un jour. Et dans tous les cas. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.